Le temps de l'information sur votre chaîne de télévision Canal 2 International. Le temps de l'information Canal 2 International. Madame, Monsieur, le 20h, voici les titres. Ils sont 4252 pèlerins camerounais en partance pour la Mecque. Le ministre de l'administration territoriale est à Garoua pour le départ de la première vague. Paul Atangadji en profite pour prendre le pôle sécuritaire de la région. Et puis, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le littoral et l'ouest comme terre d'accueil des déplacés internes. Et la cohabitation n'est pas toujours rose. Les municipalités victimes du flux se font accompagner depuis ce matin par l'UNESCO et l'Organisation mondiale des migrants. Qui sera le prochain président du syndicat national des journalistes du Cameroun ? Reponse attendue au bout de la nuit. L'Assemblée générale élective qui a démarré ce matin se poursuit après plusieurs interruptions. Nous verrons cela avec l'île Piéjoux qui se trouve d'ailleurs en salle des travaux. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. On ouvre par le ministre de l'Administration territoriale en visite du travail à Garoua dans le septentrion depuis ce samedi 25 juin 2022. Paul Atangandji est là pour procéder au lancement officiel pour le périlinage vers l'Amec. Occasion de faire le point sur la situation sécuritaire de cette zone. Il a eu d'ailleurs droit à un accueil chaleureux comme le confirment Karel Mezatiatioua et Michel Foucault nous envoient spéciaux à Garoua. Bonsoir Karel. Bonsoir. Il était exactement 15h49 lorsque l'avion avait à son bord. Le ministre de l'Administration territoriale s'est posé à l'aéroport international de Garoua ici dans la région du Nord sur place. Un déploiement spécial pour accueillir Paul Atangandji, le gouverneur, le quota administratif, tous mobilisés pour accueillir comme il se doit l'Eminat, lesquels ont d'ailleurs une séance de travail à huis clos. Juste après cet accueil avec le ministre dans la salle VIP de l'aéroport international et au sortir de là, de l'amido de Garoua et la délégation qui l'accompagne également pour la circonstance ont donc souhaité une chaleureuse bienvenue à Paul Atangandji. Ibrahim El-Hadj Rassidzi ont donc été accompagnés dans ce process par des criaux qui ont donc à travers le rythme du coin souhaité welcome à Paul Atangandji ici. Juste après ses souhaits de bienvenue, le ministre s'est donc réuni avec tous les maillons impliqués, tous les maillons de la chaîne impliqués dans le processus de paix dans cette partie qui on le sait est en proie à la crise. Eh bien, Paul Atangandji a présidé une réunion question de faire le point de la situation et de redéployer les troupes pour plus d'efficacité sur le terrain. Alors, l'enjeu de cette rencontre dans cette réaction à chaud piquée par la caméra de Michel Foucault. Le camp est un pays de paix, c'est un pays stable, mais il ne faut pas oublier que l'ennemi ne dort jamais. Donc ce que nous devons faire, ce que nous recommandons, c'est la vigilance de tous les instants. Nous devons être vigilants, extrêmement vigilants. Le maintien de l'autre, nous devons être proactifs. Rappelons-le, le ministre de l'administration territoriale est en visite ici pour procéder au lancement du HAD. La cérémonie relative est donc prévue demain. Les pèlerans rencontrés sur place disent d'ailleurs être déjà parés pour prendre part à ce voyage. Depuis les services du gouverneur, je suis Karel Mezatiatiouia, face à la caméra de Michel Foucault pour Canal 2 International. Merci Karel. Dans le département d'Undiane dans la région du sud-ouest Cameroun, les maires ne résident pas dans leur zone de compétence. Les chefs traditionnels ont déserté leur chefferie, une situation décriée par les populations qui se sont abandonnées à leur propre sort. Dans les villages, le taux d'insécurité est élevé, les chefferies sont désorganisées. En zone urbaine, les communes d'arrondissement fonctionnent au ralenti, au camp suivi des projets de développement. Au plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité sont certes présentes, mais les agissements de certains éléments suscitent la grogne des populations, des commerçants et transporteurs qui sont quotidiennement harcelés par toutes sortes de tracasseries. Toutes choses qui compromet la franche collaboration avec les populations. Le préfet d'Undiane siffle la fin de la recréation au cours de la réunion de coordination et de maintien de l'ordre tenue à Bamousseau dans la presqu'île de Bakassi. L'autorité de l'État doit être restaurée, les maires sont appelés à rejoindre leurs communes respectives et les chefs traditionnels leur chefferie. La discipline doit être de mise dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Le préfet Gilbert Guibay-Baldéna appelle les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un retour définitif au calme dans l'Undiane, en proie aux menaces des milices séparatistes. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, en proie à la crise sécuritaire, charrient plutôt des populations migrantes dans des régions voisines. Le littoral et l'ouest du Cameroun, on y retrouve un flux d'hommes et femmes qui appellent à la cohabitation tantôt pacifique, tantôt conflictuelle. Nous, dans les différentes municipalités, on reçoit l'appui de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale des migrants depuis ce matin à Douala. Prenons plutôt ce reportage. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun impacte grandement les régions du littoral et de l'ouest, frontalières aux deux régions. On y retrouve plusieurs milliers de déplacés internes. Ceci inquiète l'UNESCO et l'Organisation internationale des migrants. Il est important pour mon organisation, l'Organisation internationale pour les migrations, d'intervenir aux côtés des autorités locales, donc les conseils régionaux, d'intervenir aux côtés également des communes représentées par les maires. Ce projet vise essentiellement à assurer la coexistence pacifique entre les populations déplacées pour des raisons que nous connaissons et les populations hautes, celles qui les accueillent. Mbouda, dans le département des Bamboutos par exemple, accueille le flux des migrants et la municipalité s'inquiète du quotidien de ces personnes qui ont abandonné famille et propriété. Depuis deux jours, l'OIM et l'UNESCO nous ont donné la possibilité de nous imprégner davantage des possibilités des décès déplacés internes qui désormais font partie intégrante de nos populations. Et ça a été l'occasion pour nous de nous raffermir davantage de ce qu'il faut pour mieux les encadrer. La localité de Santou, à l'ouest du Cameroun, a la particularité d'être partagée entre les régions de l'ouest, le littoral et le sud-ouest. Ce qui explique la forte présence des réfugiés. La commune de Santou, d'une manière particulière, a une histoire anglophone. Donc, bien qu'étant dans la partie francophone, il y a une partie de son peuple qui est anglophone. Donc, les populations qui ont été déplacées de suite des conflits, du nord-ouest et du sud-ouest, ont été bien accueillies. Ils sont à Santou, chez eux. Et donc, on ne peut pas parler de quelconque problème d'intégration. À Douala, le projet de coexistence pacifique et autonomisation des jeunes déplacés dans les régions du littoral et de l'ouest prend corps. Il est question de canaliser l'inflation démographique. On rappelle que lors de ces travaux, les différents gouverneurs des régions de l'ouest et du littoral étaient bel et bien représentés. On reste dans la préfectorale et dans le cadre de la coordination administrative et le maintien de l'ordre. Le gouverneur de la région du centre Nasserim, Paul Béat, était en bancomodant la Meufoué à Conor. Les mauvaises pratiques dans les communes ont été soulevées et les propositions de solutions élaborées. Retour sur les deux jours de travaux avec Mariam Mazou et Bétran Tassé. Au menu des échanges qui ont meublé ces deux journées de travail, la gestion des communes, la vie chère avec la flambée des prix de certains produits dans les marchés, la lutte contre le désordre urban et l'aspect sécuritaire. Les questions pour nous maintenant sont de continuer à tenir, continuer à travailler davantage, surtout dans le secteur de sécurité, des biens et des personnes. Avec la prolifération des motos-taxis, ces autorités doivent veiller à ce qu'il y a l'ordre. Ces travaux, qui se sont déroulés dans le département de la Meufoué à Conor, plus précisément à Bancomo, a vu la participation des fils et filles de cette contrée, qui d'ailleurs sont fiers d'accueillir ces autorités administratives. Il ne peut être qu'une fierté pour nous. C'est aussi l'occasion pour nous de faire découvrir à la haute administration le très beau département de la Meufoué à Conor et surtout la très très belle ville de Bancomo. Ces derniers profitent de cette occasion pour adresser leur doléance au gouverneur de la région du centre. On parle beaucoup de mots sur l'accès, il y a un des doigts là. Donc si les assises peuvent nous aider à trouver une solution. Ces travaux prennent donc fin avec des recommandations à l'appui. Notre travail sera donc maintenant, comme le gouverneur nous l'a recommandé, de descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations, afin que ces ventes anarchiques à tour de bras des terrains, que les ventes soient ordonnées et qu'il y ait moins de déchirures au niveau des familles. Le gouverneur, à la sortie de ses assises, s'en félicite de la gestion du Covid-19 dans la région du centre et met l'accent sur le rattrapage des retards engagés dans les budgets d'investissement. En santé, intéressons-nous à la lutte contre la poliomyélite. Le second tour de vaccination se prépare entre le 1er et le 3 juillet 2022. Les enfants âgés de 0 à 5 ans recevront les doses de vaccin. Information donnée à Douala par le coordonnateur régional du programme chargé de la vaccination pour le littoral. Mireille-Flore Defofozo et Marius Kossou nous donnent la pleine mesure de ces informations. Ils feront les tours des quartiers pour administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants âgés de 0 à 5 ans du 1er au 3 juillet 2022 dans le cadre du second tour de la campagne de vaccination. Le but ici est de renforcer l'immunité collective de ces enfants. Information donnée ce 24 juin à la délégation régionale de la santé pour le littoral dans le cadre d'une réunion de briefing des médias et des nouvelles stratégies sont en vue. La première stratégie qui est bien porteuse, c'est la stratégie porte-à-porte. On aura aussi la stratégie fixe au niveau des formations sanitaires. On aura les stratégies fixes temporaires. Ça peut être au niveau des chefferies, au niveau des églises, au niveau des marchés, pratiquement dans tous les lieux au sein de la communauté où il y a un passage des populations. On pourra également avoir quelques stratégies spéciales au niveau de certains endroits. Pour ce second tour, les objectifs sont clairs. Pour pouvoir atteindre cet objectif principal, il est important d'informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes de vaccination. On doit pouvoir vacciner 100% des enfants âgés de 0,59 mois en administrant deux doses du vaccin polio-oral à chaque enfant. On doit également, au cours de cette campagne, pouvoir renforcer la recherche active de tous les cas de maladies évitables par la vaccination, les principales maladies évitables par la vaccination. Et aussi, il va falloir, au cours de cette campagne, recenser tous les enfants âgés de 0 à 3 mois qui n'ont pas date de naissance. Un plaidoyer est fait à l'endroit des parents pour qu'ils réservent un accueil favorable aux équipes de vaccination qui vont sillonner les ménages. Et cette campagne se déroulera dans les 24 districts de santé que compte la région du littoral. Restons en santé. Ce 25 juin est journée mondiale de lutte contre le vitiligo, une maladie auto-immune qui se caractérise par la destruction de la mélanine. Maladie mal connue des Camerounais. Également, les victimes font l'objet de curiosités. Mireille-Fleur, Defofoto, a rencontré deux jeunes vivants avec la maladie. Ils disent leur quotidien. 14 années que Jude Romarek-Kényé vit avec le vitiligo. Tout commence à l'âge de 17 ans avec l'apparition d'une tache blanche sur son dos. Quand on me regardait, on était surpris, inquiets même à la limite. Et moi, ça m'a beaucoup gêné. Donc, j'ai passé presque 14 ans à attirer des jugements défavorables sur la couleur de ma peau. Donc, cette maladie touche juste l'estime de soi. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire au commun des mortels que cette maladie ne fait rien d'autre. Ce n'est pas contagieux de par mon expérience. Ce n'est pas contagieux, ça ne fait rien. C'est juste que ça s'attaque à l'estime de soi. Parce que, elle me regarde parfois quand je me mets au miroir et puis je regarde, bon, je suis bizarre. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec cette maladie. Au départ, son entourage était très sceptique. Aujourd'hui, les choses changent véritablement. Ce n'est pas vraiment, pour dire vrai, j'étais un peu dérangée, un peu. Parfois, je me demandais comment est-ce qu'il vit au quotidien avec ça, comment est-ce que les gens le prennent. Parce que moi, j'étais quand même un peu réticente d'aller vers lui et tout. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était juste une maladie qui n'attaquait que la peau. Parce que dans son esprit, quand tu causes avec lui, il a un esprit très positif. Et moi, je me suis aussi habituée à rester avec lui. Et à la longue, je vois même que c'est juste un signe de beauté. C'est juste une marque de beauté. Et vraiment, je conseillerais à tous ceux qui voient cette maladie comme une fatalité, d'arrêter. Parce que ce n'est qu'une maladie qui n'attaque rien que la peau et non l'esprit. Je me suis rendu compte qu'il fait en réalité. Lui, il a fait des sains plus. Donc, il a su vaincre la maladie et pouvoir s'installer auprès des gens dans ce qu'il pourrait dire. Et je souhaiterais que ceux qui ont cette maladie aussi, face de l'homme comme lui, ne pas se retirer, s'occuper du monde et tout. Nous l'avons retrouvé à son domicile, au quartier Mvorbeti, ce matin, alors qu'il se préparait à se rendre à son lieu de service. Il faut porter un vêtement à manche longue pour se protéger des rayons du soleil. En plus de l'usage des crèmes anti-solaire qui, quelquefois, sont difficiles à trouver dans des pharmacies. Le vendeur à la sauvette au marché Mokolo, une fois le ravitaillement effectué, il peut écouler sa marchandise. Marie, tout comme Christiane, sont membres de l'association Vitiligo Monkombat. En intégrant l'association, c'était pour qu'ensemble, nous puissions avoir une seule force et pouvoir le vaincre. Là, à chaque fois, de m'expliquer aux gens ce que tu as, tout le temps, tout le temps, et d'autres personnes ne connaissent pas certainement le Vitiligo, c'est quoi le Vitiligo. Donc, on a cru même à un moment donné que c'était la source sévérée et tout, donc, ou un sort qu'on t'a lancé. J'ai accepté la maladie déjà. Aujourd'hui, 25 juin, date de célébration de la journée mondiale de lutte contre le Vitiligo. Le constat est celui que la maladie est mal connue et les victimes ont du mal à l'accepter. Il faut rappeler que le Vitiligo a été donc célébré, notamment une journée consacrée à la lutte contre cette maladie. Après le décès de Michael Jackson, on rappelle que lui également était victime du Vitiligo. Et en prélude à la 35e édition de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, le personnel du ministère de la Santé publique sensibilise la population dans les rues de Yaoundé. Ils brandissent des affiches pour dire non à la consommation de la drogue. Et les vacances sont d'ailleurs le moment édouane du laissé-aller. Mariam Mazou et Constant Kamga. Aux premières heures de ce samedi, 20 juin 2022, le top départ est donné ici à l'esplanade du ministère de la Santé publique. La caravane prend ensuite la direction du carréfour émiens, en passant par le palais de justice, la garnison militaire et l'Assemblée nationale. Ce personnel du ministère de la Santé publique est engagé dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Nous avons pensé que la marche est un outil, sinon une voie qu'on peut utiliser pour pouvoir communiquer et sensibiliser autour de nous, sensibiliser les populations, notamment celui de Yaoundé, pour dire qu'ensemble il faut que nous agissons pour lutter contre la drogue. Après environ 30 minutes de marche non-stop, une pause s'impose au rond-point éducation, question de se détendre un peu et se dégourdir les jambes en esquissant quelques pas de danse. D'après ces marcheurs, les cas de stress et de dépression observés lors de la pandémie à coronavirus a par ailleurs provoqué la surconsommation de certains stupéfiants comme le tramadol, l'alcool et la chicha. En cette période de vacances, le moment est donc bien choisi pour intensifier la sensibilisation. Nous leur disons de ne pas baisser la garde parce que la drogue, ça ne laisse personne, ça n'épargne personne. Donc ne pas baisser la garde veut dire qu'il faut être vigilant, surtout pour notre jeunesse pendant ces vacances. Qu'ils soient vigilants, qu'ils évitent les mauvaises compagnies. En rappel, cette marche sportive est organisée en prélude à la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue qui se célèbre ce dimanche 26 juin 2022 sous le thème « Ensemble, agissons contre le trafic de drogue sous toutes ses formes ». Et nous l'annoncions d'ailleurs en titre, la nuit sera très longue pour les membres du syndicat national des journalistes du Cameroun. Le congrès électif se tient depuis ce matin à Douala, trois candidats en lice, Mathieu Nathanael Njok, Aristide Ekambi et Marion Aubame. Tout à l'heure, les travaux ont été suspendus pour cause de malentendus. Allons immédiatement à la rencontre de notre renvoyé spécial dans la salle des travaux Lille-Pieds-Jour. Vous dites que les travaux semblent avoir repris de ce côté-là. Bonsoir Lille. Bonsoir David Sancho, bonsoir vos téléspectateurs et merci de nous retrouver ici à l'OTD Design où se déroule le congrès électif du syndicat national des journalistes du Cameroun. Depuis le matin, toutes les sections des dirigeants du Cameroun sont mobilisées ici pour ce rendez-vous important de l'univers médiatique au Cameroun. Trois candidats en lice, Nathanael Njok, Aristide Ekambi, Marion Aubame. Les travaux étaient suspendus parce que les membres exigèrent du bureau sortant un bilan financier. Jusqu'à présent, les votes n'ont pas encore démarré. On espère que d'ici quelques heures, on aura certainement le nom, pourquoi pas, du futur président du syndicat national et des journalistes du Cameroun. Et on nous annonce d'ailleurs que les travaux ont repris dans la salle d'à côté. On reviendra d'ici demain pour faire le point sur ce qui s'est passé. La nuit s'annonce très 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 longue ici et on aura des informations pour les téléspectateurs du canal du Cameroun international. Merci Lille Pijoux. Vous campez pour nous dans cette salle pour avoir la bonne information qui sortira des travaux de cette assemblée générale élective du syndicat national des journalistes du Cameroun. On reste dans la profession avec le Cameroun qui tient son réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse. Quelques semaines seulement après la création, un directoire de six membres a été mis sur pied vendredi à Douala. Ils ont la charge de porter le plaidoyer auprès des décideurs camerounais en faveur de la dépénalisation des délits de presse. Voyons tout cela avec Titi Freeman. C'est après plus de six heures de délibération que les statuts, le règlement intérieur et le code de conduite du réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse ont été adoptés. La vingtaine de médias représentés sous l'égide de la JAD va donc procéder à l'élection des membres du bureau devant présider pendant deux ans au destiné de cette plateforme. La tâche s'annonce herculienne. C'est un moment assez émouvant parce que je ne m'y attendais pas jusqu'à ce qu'à un certain moment au cours des travaux que des confrères me désignent comme étant celui-là qui pourrait porter le projet. Le combat pour la dépénalisation des délits de presse passe par des plaidoyers a mené auprès des décideurs. Les journalistes membres du réseau entendent arriver à leur fin en mettant sur pied un conseil de presse pouvant jouer le rôle de régulateur. Le réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse dit nous voulons la dépénalisation des délits de presse mais nous vous apportons une garantie. La garantie c'est que nous pouvons contribuer à mener les journalistes à mieux exercer. Le Cameroun a pourtant en plus de sa constitution ratifié des traités qui l'engagent au respect de la liberté de la presse. Jade Cameroun qui mène depuis des années un combat pour la promotion des droits humains et la dépénalisation des délits de presse pense qu'il est temps d'appliquer ces textes pour non seulement protéger les journalistes mais aussi soigner l'image du Cameroun à l'international. Nous nous rendons compte que chacun en allant seul est faible. Nous avons la chance aujourd'hui les médias qui étaient présents ont pu élaborer déjà un code de conduite portant d'autorégulation par les pairs. Peut-être membres du réseau des médias pour la liberté de la presse, tout journal, papier ou en ligne et audiovisuel, syndicats, associations et ONG de journalistes ou de médias. Le réseau admet également des personnes physiques en qualité de membres associés. Et puis jetons le regard dans le rétroviseur et parlons de la journée internationale des veuves célébrées le 23 juin dernier. Les veuves des sapeurs-pompiers étaient également de la célébration. Elles ont profité pour se former pendant cinq jours sur plusieurs domaines. Daniel Anissé-Boudier et Lionel Kepfeu. Des veuves joyeuses. Un jour de l'année à elles consacrées pour oublier les peines quotidiennes et la tristesse durent au départ de leurs époux. Ce sont des veuves de l'arrondissement des 6e et épouses de fonctionnaires décédés du corps national des sapeurs-pompiers à l'honneur ce 23 juin. C'est ce qui est arrivé et arrivé. La vie continue. On n'oublie pas les défunts. Mais on doit le prendre avec l'esprit de Dieu. Pour nous ici à Yaouine des 6, nous sommes en train de nous valoriser et de nous rendre très courageuses. Le clou d'une semaine d'activité durant laquelle ses mamans veuvent été coachées en entrepreneuriat avec à l'appeler une session de formation dans plusieurs secteurs d'activité. Il y avait la fabrication du gel, la fabrication de l'eau de Javel, la fabrication de baileurs artisanales et de savon en poudre et liquide. Nous avons appris beaucoup de choses sur le plan de l'organisation, sur le plan des articulations aussi. Il y a des choses que nous allons porter sur la table du général de brigade Mahamat que nous avons apprises ici et qui seront bénéfiques aussi aux veuves sapeurs-pompiers. L'action initiée par la municipalité de Yaoui des 6e a pour unique visé de participer à l'épanouissement de la veuve. Voir ces femmes qui ont perdu le mari, parfois dans des conditions extrêmement difficiles et qui vivent dans des conditions difficiles. Voir ces femmes aujourd'hui tenter d'oublier un peu leur vécu quotidien, ça fait chaud au cœur. La journée internationale de la veuve est célébrée ici en très grande pompe. Danse, prestations d'artistes et musiciens et au retour, un petit cadeau pour chaque femme. Et notre regard reste dans le rétroviseur. Cette fois, pour s'intéresser aux différentes innovations chez les archivistes, ils sont désormais assermentés. Il y a eu à Douala la prestation de serment des archivistes des hommes et femmes qui non seulement conservent les documents, mais aussi doivent garder secret les dossiers dont ils ont connaissance. L'histoire d'une prestation de serment nous est contée par Titi Freeman et Stéphane Binac. Devant la barre, ils promettent de travailler avec toute la probité morale et dans le strict respect du secret des documents qu'ils conserveront. Ici, au tribunal de grande instance du Vaurie, les archivistes venus des différentes administrations prêtent serment. Le juge ne manque pas de rappeler la portée de cet acte. Ce serment, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est les dispositions légales à son article 4 de la loi numéro 2010-19 décembre 2000 régissant les archives au Cameroun. Que ce soit dans les sociétés privées, que ce soit dans les sociétés publiques, lorsque vous avez à gérer les archives, vous avez l'obligation de prêter serment. Désormais, à sermenter, les archivistes ont non seulement la protection de la loi, mais une responsabilité énorme. Le serment qu'on a prêté, nous comptons sur notre bonne volonté et la volonté du Seigneur de bien garder secret tout ce qu'on touchera comme archives dans nos entreprises. Protecteur, conservateur et enfin mémoire de toute administration, des tâches qui rehaussent le regard que l'on porte sur des archivistes. Généralement, dans les entreprises, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire, qu'on envoie aux archives. Aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de professions qui ont cette opportunité de prêter serment. Donc c'est une très grande reconnaissance. Coordonnée par la délégation régionale des arts et de la culture pour le littoral, la prestation de serment est venue clôturer la semaine dédiée aux archives. Et puis nous parlons des lions indomptables du Cameroun. Les lions affrontent donc les bleus ce soir. Le match se joue en France. Il faut rappeler que c'est une rencontre qui est préparatoire à la Coupe d'Afrique des Nations prévue début juillet prochain. C'est dans le royaume shérifien au Maroc. La sélection camerounaise s'apprête donc à tronter. Cette équipe, il faut rappeler que les bleus également préparent l'euro qui est annoncé dans quelques semaines maintenant. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Nous rappelons simplement que l'information est en roule libre sur votre chaîne de télévision. Puisque demain, à partir de 9h, on aura la rétrospective de l'actualité. Également à 11h30, ce sera le débat dominical Canal Presse. Quant à moi, je vous retrouve lorsqu'il sera 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada